et bonsoir au moment où on a retrouvé les feuillets les mystérieux feuillets de louis ferdinand céline je me suis souvenu de ce roman de vincent joli clichy aux éditions de la martinière et du coup ouais j'avais envie de lire ça je vais vous lire la quatrième comme ça ça situe un peu plus le contexte pour ce roman du moins aimer et louis lorsque le docteur louis achève la rédaction de son premier roman il demande à aimer la secrétaire du dispensaire de clichy de le dactylographier son titre voyage au bout de la nuit de cette secrétaire et de son travail nous savons infiniment peu de choses alors clichy invente il fait réapparaître la première lectrice effacée il nous raconte son enfance et désir d'émancipation et la tâche gigantesque qu'elle a accepté d'accomplir il lui a fallu traduire déchiffrer comprendre se battre contre ce texte faire face aux troubles qui lui inspirait la jeune femme bien sous tous rapports très années 30 dirons nous passe par tous les degrés d'incompréhension et se sent surtout un peu sali d'avoir lu ce qu'elle a lu aimé ne s'est pas contenté de taper le manuscrit livré dans une brouette elle a participé à ce roman aussi indécent lui a-t-il paru elle se dit que sans elle louis n'aurait rien fait il n'aurait pas pu clichy nous raconte l'histoire qu'il y pour toujours même malgré eux aimé à louis et lui a aimé et donc du coup peut-être l'inquipite clichy à cette époque on ne sait pas trop ce que c'est plus vraiment la campagne pas encore paris une ville poisseuse grise et humide ivrogne déjà l'endroit où la capitale déverse ses déchets et ses indésirables une ambiance coup de couteau et verre cassé le spectacle est assuré par les clochards les prostituées et les tuberculeux la plupart cumulent tous ces statuts une atmosphère maladie de pauvres les ouvriers pliés en deux croise de grosses dames chargées d'enfants elles semblent avoir 50 ans alors qu'elles n'en ont que 30 tableau d'une misère sociale qui n'est que trop connu mais ce n'est quand même pas zola on y a des ambitions à clichy ont construit le 10 rue fanny premier jour de 1929 le bâtiment lui-même n'a rien d'impressionnant un étage et demi seulement avec une avancée que crée une terrasse carrée clôturée de balustrade c'est la seule fantaisie et encore le toit et des plus classiques tuiles cheminées de petits tours qui ne sont rien d'autre que des pièces peut-être de simples débarras aux réserves surplombant naïvement l'ensemble sans mur d'enceinte les fenêtres donne sur la rue pavé boueuse large par delà le trottoir d'autres s'ouvrent sur le jardin c'est plus agréable on y entre par un portail solide mais modeste en fer c'est inévitable d'environ trois mètres de haut pour un mètre 80 de large solide mais modeste donc la maison du jardin miniature haussmannienne y est accolée et surveille minéralement les allées et venues protège le jardin avec l'aide pratique mais discutable d'un petit mur unique rempart de l'édifice à peine une barrière concurrençant le déjà peu reluisant portail bref on y entre les architectes ont tout misé sur le square servant à la fois d'appât et de paillassons au bâtiment fleurs divers arbres variés des bancs pour les visiteurs où les patients en attente un maigre bac à sable le jardin donne confiance apaisent c'est peut-être le seul coin de verdure de la ville une oasis parce qu'avec ses fausseurs de clinique le dispensaire se veut un lieu accueillant et voilà pour aujourd'hui un cliché vincent joly rédition de la martinière je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt des bisous